Bonjour et bienvenue dans I Geek Now, l'émission de la rédaction d'YGENE. Cette semaine, il sera question d'une confrontation exceptionnelle entre Batman et Superman qui arriveront au cinéma l'année prochaine. On parlera aussi d'un beau bouquin sur la guerre des étoiles. On a la chance de recevoir l'un de ses auteurs. Mais d'abord, retour sur les Game Awards. Les Game Awards se sont déroulés cette nuit. Ils récompensent les meilleurs jeux de l'année. Mais aussi, ils donnent du nouveau à voir sur les prochains jeux, qu'on espère bons aussi, qui vont sortir dans le courant des mois prochains. Messieurs, les Game Awards, est-ce qu'à votre sens, c'est devenu un événement aussi majeur que, peut-être pas que l'E3, mais en tout cas, de ce genre d'événement de jeux vidéo en termes d'annonce ? C'est un truc qui a de l'importance parce que ça touche essentiellement, je trouve, le public américain. Mais néanmoins, c'est un truc qui a de l'importance quand même. Tu connais la dimension américaine pour tout. Donc oui, c'est un truc important. Ça permet de voir ce que pensent les leaders de l'industrie. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Les faiseurs de l'industrie du jeu vidéo. On a souvent eu de belles annonces. On se rappelle qu'on avait eu le Metal Gear Rising qui avait été annoncé il y a quelques années. On avait eu les premières images de Batman. Je ne sais pas quelle c'était. C'était Night, je crois. C'était Arkham Knight ou quoi ? Est-ce que toi, Erwan, il y a des annonces qui ont retenu ton attention à l'occasion de cette émission ? Ce n'est pas les annonces. Moi, je les ai regardées après. Je ne comprends pas à quel public ça s'adresse. Mais sinon, pour les annonces, il y a des petits trucs sympas. Il y a Psychonautes 2. Il y a Far Cry Primal dont on a vu en fin des gameplays. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Far Cry Primal ? Ça a l'air sympa, mais voilà. On le rappelle, c'est un FPS Ubisoft qui se passe à la prise. J'ai vu surtout du gameplay joué par des gens qui ne savent pas jouer, qui découvrent le jeu. Quand tu joues comme ça, sans explication, c'est un peu complexe de se faire une idée. C'est le truc qui a marqué tout le monde, Primal. Parce que Far Cry, c'est à mon sens l'une des meilleures productions de Ubisoft ces dernières années. Que ce soit le 3 ou le 4. Et là, avec Primal, on sait qu'ils vont renouer la formule et qu'ils vont retrouver plein de trucs qu'il y avait avant. Mais surtout, l'univers a l'air quand même vachement cool. C'est bien fait. Tu as vraiment l'impression d'être à la préhistoire. En tout cas, dans les images qu'on a eues, ça a l'air cool. Et le gameplay semble varier un petit peu. Puisqu'évidemment, en fonction des armes, ça va être un petit peu différent que d'avoir une Kalachnikov entre les mains. Donc ça, pour le coup, c'est le truc qui a le plus marqué visuellement. Ça tape quand même, je crois. Par contre, au niveau gameplay, et le thème surtout, est vachement à la mode en ce moment. Donc on a peur qu'il y ait un petit peu des redites avec d'autres jeux. On a aussi revu du Uncharted 4. On a revu du Quantum Break. Parmi les nouvelles annonces, on sait qu'il y aura... C'est vraiment très léger. Oui, les trailers étaient très légers. Avec des images parfois qu'on avait déjà parfois vues en plus. Parmi les annonces quand même de nouveautés, on a eu le VR, Rock Band VR. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous enthousiasme ? Pas du tout, mais je pense qu'il y a un public pour ça. Mais moi, pas du tout. Je suis plus déjà guitare-héros. Avoir un public devant soi, que ce soit sur une télé, je ne vois pas trop quoi. Ça a bien marché dans la dernière formule. Déjà, tu as l'air con quand tu joues à Rock Band, mais en plus avec un casque sur la tête. Dans le dernier, ils t'avaient proposé de voir un vrai public. Et là, ils te mettent vraiment dedans. Donc c'est ça le truc, si tu veux. Je pense que ça peut fonctionner, je suis sûr. Après, ça fait quand même cher au niveau matos, au bout d'un moment. Ça fait beaucoup pour Rock Band. Mais c'est sympa. Au moins, ça prouve que sur les gros titres, la VR se démocratise. Donc ça, c'est une bonne chose. On a Shadow Complex aussi, qui arrive en édition remasterisée sur Xbox One, PS4, PC. C'est cool. On s'en fout complètement. Beaucoup de gens s'en foutent complètement. Ah, mon dieu. Le Batman de Telltale aussi. Oui, intéressant. D'un tel qui visiblement s'attaque à tout. C'est bizarre, parce qu'ils ont quand même une licence là, où il y a quand même beaucoup d'histoires qui ont été dites. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent dire maintenant ? C'est la manière de le raconter, comme ils l'ont fait pour le reste, en fait. Comme pour Game of Thrones, etc. C'est vraiment l'art de compter de Telltale, qui aujourd'hui prend une importance majeure. Et on l'avait déjà vu il y a quelques années, on savait qu'ils avaient récupéré des tonnes de licences. Donc à mon avis, ce n'est que le début, en fait, pour Telltale. Et leur talent de narration paye aujourd'hui. Je pense que ça va être très sympa. C'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'ils s'intéresseraient à d'autres super-heraux. Mais toi, tu nous le disais aussi. Oui, il n'y a pas eu que ça. Et Mike, pour toi, il n'y a pas eu que les annonces. Je ne sais pas ce qu'il y a à retenir principalement de ça. Il n'y a pas que pour moi, mais disons que moi, je l'ai regardé en direct. Effectivement, il y a eu quelques couacs. J'ai envie de te dire, le plus gros, c'est évidemment l'absence de Kojima qui a été soulignée par le host des Game Awards. Parce qu'on a parlé de MGS5, évidemment, vu qu'on parlait des meilleurs jeux de l'année. Mais avec l'ombre de Kojima, il n'était pas présent. Exactement, puisqu'il n'était pas là. On sait qu'il y avait le trio de tête qui était effectivement dans toutes les nominations. On avait Bloodborne, on avait The Witcher 3 et puis on avait MGS5. The Witcher 3, meilleur jeu de l'année, selon les Game Awards. Et MGS5, meilleur jeu d'action-aventure. Ce qui est assez drôle, en fait. Parce que si le meilleur jeu de l'année est un jeu d'action-aventure, enfin bref. Ça permet de récompenser un peu tout le monde. Voilà, donc tout le monde est content. Mais l'affaire Kojima, c'est surtout que Konami, Kojima est encore sous le joug de son contrat avec Konami. Donc Konami, par voie d'avocat, a dit à Kojima de ne pas se pointer pour récupérer les trophées aux Game Awards. Et le fait d'en parler, de laver son linge sale en public comme ça, c'est extraordinaire. Je pense que jamais aucun développeur n'aura cette chance une deuxième fois. Parce que là, pour le coup, c'est super bien joué. Évidemment, c'est un petit tacle de la part de Kojima. C'est évidemment orchestré par Kojima, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Et ça prouve qu'il a énormément de soutien. Parce que pour que ce soit dans un événement aussi lisse que les Game Awards, on l'affre son linge sale en public. C'est extraordinaire. Et il y a un autre couac qui est vraiment superbe aussi, c'est Jed Rammons qui vient pour le prix d'interprétation. Pour donner le prix d'interprétation. Et qui d'abord vannent Kiefer Suterland sur le fait que ce n'est pas lui la voix originale de Snake, toujours dans MGS. Donc on reparle de MGS encore. Je ne sais pas si tu vois l'espèce de complot pour parler de MGS encore une fois. Et derrière, elle annonce le prix de la meilleure interprétation. Et elle parle de The Witcher 3. Alors que c'est Hearth Story qui a gagné. C'est extraordinaire. Et la nana de Hearth Story se lève, va la voir. Un petit peu décontenancée. MMJ Dreymon s'est décontenancée parce qu'elle a lu le papier. Donc apparemment c'était marqué comme ça sur le papier. Et donc elle explique que le prix de l'interprétation revient à Hearth Story. C'est les couacs du Game Awards. Finalement c'était ce qui avait de plus sexy dans ces Game Awards je trouve. C'est ce qui fait que toi tu as retenu surtout les dramas finalement plus que les annonces. Mais ça souligne surtout un truc, c'est que dans ce milieu du jeu vidéo, nous en France on a nos petits dramas et aux Etats-Unis ils ont les leurs. Et vraiment ça fait partie de ce milieu de se tirer un peu dans les pas, de s'envoyer des vannes, de troller. C'est quand même Jed Rammons qui troll la voix de Snake. C'est quand même assez extraordinaire je trouve. Et ça souligne vraiment ce qui est devenu le milieu du jeu vidéo. Après on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas dans la création et l'industrie, tout le monde se tape dans le dos et s'envoie des vannes. C'est un sport national, les joueurs le font aussi. Donc les développeurs s'y mettent. Bon en tout cas au delà de ces couacs et de ces dramas, il y a quand même eu quelques annonces. Mais on le sait, les duels, les confrontations, ça fait partie de la vie. Et même les super-héros parfois peuvent en venir aux mains, comme ça sera le cas l'année prochaine avec Batman vs Superman. Le nouveau film de super-héros de Zack Snyder a livré enfin sa première bande-annonce. On y voit un Ben Affleck en Bruce Wayne. Oui enfin plus longue avec plus d'éléments disons. On y voit Ben Affleck plus vieux en Bruce Wayne. On le retrouve face à Clark Kent. Et on découvre aussi à la fin de ce trailer, pour la première fois, Wonder Woman. Voilà qu'on est vu dans la série télé. et qui là se présente plus en détail avec ce film. On la voit en dire vraiment. On la voit là. Voilà, on la voit bien. Tout simplement, on sait que depuis Dark Knight, DC Comics est un peu en sommeil disons au niveau du cinéma. Alors que chez Marvel, il y a des films tous les ans, des super-héros partout. Est-ce que vous pensez que ce Batman vs Superman peut relancer DC Comics dans la course au cinéma ? Moi je pense que c'est surtout Snyder contre ses fans, enfin contre les fans de la licence. Mais voilà, le trailer est impressionnant, mais on a l'impression qu'on regarde Snyder jouer avec ses figurines. Il est là, il fait parler ses petites figurines, il a Batman, il a Superman, il fait « Ah, on va se taper » et puis il y a l'excluteur qui arrive. Moi je l'imagine comme ça en train de faire son film. Qu'est-ce que tu as trouvé si impressionnant pendant le trailer ? Parce que moi personnellement, j'ai l'impression que les effets spéciaux sont déjà caduques. C'est-à-dire qu'on les voit déjà et on dirait du fan-fiction. Oh la violence ! Non mais vraiment, on sait que dans notre dernière émission, on a eu la chance de recevoir les créateurs de DBZ Fall of Men qui à mon sens n'ont rien à envier aux effets spéciaux d'une surproduction leighoudienne. Oh il y a quand même une petite différence. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Il y a quand même une petite différence je trouve. Maintenant je comprends ce que tu veux dire par rapport à ce trailer. Effectivement il y a des trucs où ça paraît un petit peu peut-être vieux jeu. Mais moi ce qui me choque le plus finalement, c'est que je trouve que ça fonctionne très bien pour deux personnages et pas pour le troisième. C'est-à-dire que je trouve que Superman est parfaitement dans son rôle. Même Monoroman qui arrive cinq secondes et qui se pose, ça me convient. Elle envoie quelque chose quand elle arrive à l'écran donc ça c'est une bonne chose. Mais derrière par contre Batman, putain bah au secours quoi. Il faut dire Bruce Wayne, enfin Bruce Wayne, Ben Affleck, il représente plus Batman pour moi parce que je préfère la version Dark Knight j'ai envie de te dire avec l'autre acteur qui est, comment s'appelle-t-il ? Christian Bale. Voilà Christian Bale qui pour moi est devenu vraiment Batman. Et là c'est vrai que le changement est très violent et le retrouver dans un trio fait que je pense qu'il aura du mal à trouver sa place en fait. Peut-être un film consacré à lui tout seul ça aurait été bien avant qu'il y ait un film avec trois héros. Je suis pas sûr que ça fonctionne pour Batman et pour Ben Affleck sur cet épisode. Tu n'es pas convaincu comme Ben Affleck ? Exactement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des critiques aussi effectivement de l'Amazon qui arrive, Wonder Woman et qui se pose et qui en voit pas tant que ça. Je trouve quand même que quand elle arrive, elle envoie quelque chose à l'écran. Après peut-être que ce sera probablement pas la Wonder Woman qu'on connaît dans les comics. J'y crois pas une seconde. Mais je trouve qu'elle s'impose quand même et que ça passe bien. Il y a aussi Jesse Eisenberg dans Lex Luthor qui a l'air bon. Toi il t'a marqué lui. Oui il a l'air bien mais le problème c'est que c'est un rôle connu déjà. En fait c'est un style connu du cabotinage qui a déjà été vu dans d'autres méchants. C'est dommage qu'ils n'aient pas trouvé un Lex Luthor un peu plus original. Il est original par rapport à ce qu'il est censé être normalement dans le comics. Mais par rapport à d'autres méchants comme le Joker, ils auraient pu trouver un style vraiment inédit pour ce Lex Luthor. Mais peut-être que ce style là il va très bien le faire. Tu parles de style inédit, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ce Lex Luthor est peut-être ce qui sort un peu de cette bande annonce, ce qui ressort. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'encore une fois on nous sert encore la même chose ? On a encore une mise en place qui est très lourdingue. On l'a vu quand il y a le dialogue entre Superman et Batman. Tout est explicité. On sent que ça ne va pas encore creuser très loin. Alors qu'il y a quand même des oeuvres de chez DC Comics surtout avec Batman et Superman qui sont un peu plus étoffés que ça. C'est un puzzle d'éléments connus. Mais qui vous pensez pour avoir l'aura de Dark Knight par exemple ? Je ne pense pas. A sa sortie probablement, mais c'est toujours pareil. Il faut qu'il y en ait pour que ce soit pour le grand public. Donc si tu vas chercher dans les tréfonds de DC pour les spécialistes. Oui mais ça ça ne va rien dire. Qu'est-ce qui est pour le grand public ? Il faut qu'il démocratise. Il faut d'abord que ce soit un bon film. Je suis d'accord. Mais peut-être qu'un bon film aujourd'hui c'est des effets spéciaux, trois super-héros que tu poses et ça envoie. Non mais attention, je te parle pour le grand public peut-être. Ça n'a pas marché pour les 4 fantastiques. Non mais pour le coup c'était loupé. C'était vraiment sévèrement loupé. J'ai envie de laisser sa chance quand même à Batman vs Superman. Mais voilà, après il faut démocratiser la chose. Et pour ça on passe par des lignes directrices qui sont simples et peut-être des thématiques qui sont trop simples. C'est possible, effectivement. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui est au grand public ? On a la réponse au moment de la sortie. Bon bah de toute façon c'est pas tout de suite. Ça sera au printemps prochain qu'on retrouvera Batman vs Superman Dawn of Justice. Mais avant ça, à la fin de l'année, on va retrouver Star Wars 7 évidemment. Et pour l'occasion, nous avons un invité pour parler d'un bouquin. La Gare des Étoiles, la saga Star Wars vue de France. Un bouquin avec plusieurs auteurs et un qui est venu nous rendre visite, Antoine Bardet. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors donc tu es l'un des éco-auteurs de ce livre qui a une thématique que je trouve plutôt originale. Qui revient sur tout ce qu'a été le phénomène Star Wars en France. Depuis sa première diffusion au cinéma jusqu'à aujourd'hui, Star Wars 7 qui arrive donc le 16 décembre au cinéma. D'abord, comment t'es venue cette idée avec ces co-auteurs d'aborder cette thématique précise ? En fait, on s'est rendu compte que Star Wars, quand c'est sorti en 77, on est tous de la même génération. On l'a tous vu gamin. Il y avait un doublage qui était quand même assez fort, assez marquant. On n'avait pas accès à la VO. Et moi, quand j'ai vu Star Wars pour la première fois, j'ai vu l'Empire Contre-Attaque en 1980. J'étais un tout petit peu jeune pour le premier épisode. J'ai cru que c'était un film français. C'est-à-dire que je n'ai même pas compris que c'était un film américain. Je l'ai compris assez vite quand même. Mais j'allais dans les boutiques, je voyais des noms qui sont nés français. Yann Solo, je me disais c'est un breton. Et donc c'est parti un peu. Il y a l'aspect amusant, mais il y a aussi l'aspect finalement, on est vite devenu collectionneur avec les auteurs. La plupart, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une production française sur Star Wars, sur la Guerre des Étoiles. Et on a voulu revenir déjà sur le titre, le titre français. Nous, on est la génération Guerre des Étoiles avant les huit lettres du mainstream Star Wars qu'on voit maintenant partout. Et on ne voit plus beaucoup le logo La Guerre des Étoiles. On a repris le logo Pyramidal, mais il y avait aussi le logo en petites lettres sur nos jouets. Voilà, donc c'était un clin d'œil à la fois à notre vécu de collectionneur. Et puis, on a rencontré Huguen, qui est spécialisé dans la culture geek. L'éditeur du bouquin, oui. Voilà, Huguen et Menin. Ça coïncidait avec aussi une envie de Lucasfilm et de Disney de se lancer dans une série de livres. Alors, ils hésitaient entre sortir un peu des États-Unis, parce qu'il y a aussi le phénomène des collectionneurs américains, qui ont fait tout le tour, qui ont déjà tout sur Star Wars, mais qui aiment bien aussi les aspects un peu, voilà, les figurines mécano notamment. Donc, ils avaient hésité entre le Japon, l'Allemagne. Et puis, la France, nous, on s'est battus. On a dit, bah non, la France, il y a quelque chose à dire. Voilà, c'est important. Il y a Atacus, une société française. On a des auteurs aussi assez forts, des auteurs de comics, de bandes dessinées. Alors bon, vous, vous êtes plutôt jeux vidéo. Et jeux vidéo, c'est un peu la partie pauvre du bouquin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo français sur la Grèce d'Étoile. Il n'y en a même, à ma connaissance, aucun. Oui, parce qu'il faut savoir que là, on voit, il y a beaucoup d'images, de figurines et tout. Mais ce n'est pas seulement, ça l'est aussi finalement, un catalogue des produits dérivés. C'est surtout un bouquin qui revient sur tout le parcours, comment le phénomène a appris en France. Est-ce qu'il y a des spécificités de Star Wars en France qu'on ne retrouverait pas, par exemple, au Japon ou en Allemagne, comme tu as pu l'évoquer ? Oui, oui, oui. Bon, hormis les produits dérivés spécifiques, on en a quelques-uns qui font un peu rêver les fans. C'était notamment dans les primes alimentaires, dans les biscuits Papou et Palmito, des espèces de cartes en relief qui ont marqué les esprits. On a mis quelques reproductions de ces cartes là-dedans. Mais au-delà, on s'est dit, c'est le moment aussi de faire un petit travail un peu d'historien. Allez, c'est un bien grand mot, mais de se replonger sur comment de ce film, on en est venu à une adaptation vraiment en français, avec des noms français, avec des personnages français qui n'ont pas tous duré. Bon, on a encore Dark Vador, c'est resté, ça, on le doit à Eric Kahn. Mais par contre, c'est vrai que Chic Taba, dans le premier film, allez, mets la gomme Chico, on a vite laissé tomber et on est revenu à Chupacar. Yann est redevenu Anne aussi ? Yann, il est resté Yann. Oui, oui, non, il est resté breton jusqu'au mégot. Jusqu'à la fin de la... Oui, c'est vrai, comme 6 PO dans la première trilogie. 6 PO dans la première trilogie, mais qui est appelé 3 PO dans la deuxième. Donc, la prélogie, on lui a fait pas vraiment un sort, on en parle, mais sous l'angle, justement, des critiques françaises. Parce qu'il y a aussi cette spécificité-là qui nous intéressait et qui plaît beaucoup aux Américains, c'est que les critiques françaises, quand il y a un film de cinéma qui sort, je ne sais pas si ce sera le cas pour Batman contre Superman, ils cherchent à voir tout de suite un message politique. Bien sûr. Star Wars, c'est de gauche, Star Wars, c'est de droite, c'est anti-américain. C'est l'héritage de la nouvelle vague, peut-être, une critique... Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'en creusant, on s'est rendu compte que Lucas, même s'il est américain, même s'il a fait un film au succès qu'on connaît, Planétaire, etc., la France, il y a aussi quand même un petit peu dans... Il y a aussi une part de culture française. Et ça aussi, c'est intéressant de démontrer ça, notamment les planches de Philippe Drouillet, qui avait créé un personnage de science-fiction presque 10 ans avant. Il est de métal hurlant. Voilà, et qui nous a fait l'honneur et le plaisir de faire l'introduction du livre, la préface. D'ailleurs, Star Wars avait reçu un bon accueil à l'époque de sa sortie en France pour la première trilogie. Oui, 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 bon accueil. Bon, on a des anecdotes assez marrantes. Il y a des... Philippe Drouillet, par exemple, il a assisté à une avant-première sur les Champs-Elysées, enfin, dans l'une des premières séances. Il était avec Yves Montand. Il nous raconte qu'Yves Montand, lui, il est sorti en se disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Donc, c'est assez rigolo. Mais oui, 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 globalement, il y a eu une bonne réception. Ce qu'il faut dire aussi, et ce qui fait vraiment la différence avec les blockbusters qui sortent maintenant, c'est que maintenant, on est capable de sortir un blockbuster le même jour, au même endroit. Nous, et nous-mêmes français, là, l'épisode 7, on va l'avoir 48 heures avant les Américains. Ce qui est exceptionnel, parce qu'on a les dates de sortie du mercredi et pas du vendredi. Mais à l'époque, en 77, il fallait attendre six mois, quoi, entre la sortie d'un film. Donc, au début, la Fox se disait « Qu'est-ce que c'est que ce film ? » La Fox France était comme la Fox Etats-Unis. Il se disait « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Que la science-fiction, ça marche pas bien. » Mais c'est pas la science-fiction. On s'en est rendu compte au moment où il y a eu des files d'attente spectaculaires aux Etats-Unis, à l'été 77. Et là, la France s'est dit « Oh là, mais le truc qui sort, il faut revoir notre copie, quoi. » On n'avait pas vraiment prévu de bande-annonce, on n'avait pas prévu vraiment de promotion. Et on peut le voir, il s'est passé vraiment des choses, parce qu'on a vu le merchandising, que ce soit en franc, que ce soit dans le monde. Évidemment, ça a été massif. On va le remonter pour être peut-être à la caméra. Donc voilà, La Gare des Étoiles, la saga Star Wars vue de France chez Again and Money. Oui, la jaquette, ça fait bleu-blanc-rouge. On ne l'a pas fait exprès, je sais que c'est un peu d'actualité aussi. Et c'est déjà disponible en magasin, dans les Fnac, partout. Oui, depuis un petit mois, avec mes co-auteurs, Stéphane Faucourt, Jérôme Wibon. On tourne un peu aussi en France pour le présenter. Très bien, un très beau cadeau peut-être à l'approche de Noël. Et puis un très beau bouquin. Tu restes avec nous pour le petit plus ? Avec plaisir. On a tous les trois un petit plus et c'est tout de suite. Le petit plus, vous le savez, c'est l'occasion pour nous de partager avec vous ce qui nous a stimulés. Comme ce genre de bouquins, des films, des jeux vidéo, des mangas. Et on va commencer avec toi, Antoine. Ton petit plus, quel est-il ? Bon, moi, je ne suis pas un gros, gros fan de jeux vidéo. Même si j'ai essayé de me dépatouiller avec la partie dans le livre sur les jeux vidéo, ce n'était pas évident. Donc, je vais rester sur les livres. J'en ai trouvé un hier qui prolonge ou qui précède, comme on veut, mais qui complète bien ce qu'on avait fait un peu dans ce bouquin. C'est un livre de Patrice Giraud et de Arnaud Grimbert qui s'appelle Génération Science-Fiction. Patrice Giraud, courant spécialiste de Star Wars. C'est avec le Lucasfilm Magazine à l'époque. Qui nous fait la conclusion, d'ailleurs, du livre. Et je trouve que ce livre est un excellent complément. Enfin, voilà, vous y retrouverez. Surtout qu'il n'y a pas que Star Wars. Il y a Blade Runner, il y a tous les films où on avait encore des maquettes et des choses comme ça. Et c'est magnifique. C'est édité par Brushland, je crois. Oui, c'est ça. Et ça doit être déjà en magasin ou en tout cas dans les gens qui viennent. Je l'ai trouvé hier par hasard. J'étais super ravi. Ça fait deux beaux livres pour la fin de l'année. Erwan, ton petit plus. Moi, je vais parler de la nouvelle version qui vient de sortir de Dwarf Fortress. Alors, qu'est-ce que c'est Dwarf Fortress ? Dwarf Fortress, c'est un jeu développé par deux ingénieurs depuis des années. En permanence, renouvelé et gratuit. Où on joue sept nains qui débarquent dans un territoire généré aléatoirement et procédural. Et on va commencer à creuser pour créer un bastion, un donjon de nains où d'autres nains vont venir et organiser comme ça une société à plus de 100 nains. Et c'est extrêmement complexe et c'est extrêmement austère parce que les graphismes sont entièrement en ASCII, comme on dit. C'est-à-dire que ça utilise les symboles que l'on utilise pour écrire comme alt, alt, enfin, point d'interrogation, point de machin, pour faire les graphismes. Est-ce qu'il veut dire qu'on peut y jouer sur n'importe quelle machine ? Il faut quand même une machine puissante parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont gérés. Et il y gère, par exemple, chaque nain de façon indépendante, qui a sa propre intelligence artificielle. Et quand on en a beaucoup, ça commence à avoir du mal à tout se gérer. Ça ralentit. Donc, il faut quand même avoir une bonne machine. Mais on peut aussi mettre des modes graphiques pour avoir un tout petit peu de graphisme. Tu peux rappeler le titre ? Un dwarf fortress. Et on le trouve sur quelle plateforme ? On le trouve sur PC, Linux, peut-être Mac. Je ne sais même plus si c'est sorti sur Mac. Je crois que oui. Et voilà. De la gestion de nains. C'est la grosse gestion qui fait rêver, qui stimule l'imagination. Très bien. Et c'est très dur aussi, attention. Moi, je finirais ce petit plus par un film documentaire qui est sorti déjà il y a quelques années. Il y a trois ans. Mais on peut le visionner sur Netflix. Je l'ai revisionné il n'y a pas longtemps. Et j'y pense d'ailleurs, quand tu me parles de ces deux développeurs qui sont sur Dwarf Fortress. C'est tout simplement Indie Game The Movie qui revient sur le parcours de développeurs indépendants. Donc ceux de Team Meat qui ont fait l'excellent jeu Super Meat Boy. De Phil Fish aussi, qui a fait le jeu qui vient de m'échapper à l'instant. Rez ? Non. Non. Fez. Fez. Voilà, Fez. Un truc avec. Et voilà, c'est un documentaire qui est vraiment très intéressant parce qu'on voit à quel point ces développeurs indés mettent toute leur vie, tout leur cœur dans ces jeux qu'ils développent. Ils ont évidemment la liberté créative. Mais comme il l'explique aussi, pour avoir cette liberté, il faut faire des sacrifices sur leur vie privée, sur le fait d'avoir peur de ne pas finir le mois, ce genre de choses. C'est un documentaire qui est vraiment très intéressant. Et même si, normalement si vous regardez cette émission, vous aimez quand même un petit peu le jeu vidéo. Mais même si vous n'êtes pas passionné de jeux vidéo ou ne serait-ce que de jeux indés, c'est vraiment un documentaire passionnant sur la création. Et à quel point on peut être investi et à quel point ça demande parfois certains sacrifices. Donc c'est Indie Game The Movie à revoir sur Netflix. Voilà qui conclut cette émission. On va d'abord remercier Antoine Bardet de nous avoir rejoint pour parler de son beau bouquin. Évidemment, n'hésitez pas à laisser tous vos commentaires sur IGN France, mais aussi sur la page Facebook IGN France. Et sur le Twitter, je vous souhaite un très bon week-end jusqu'à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Salut.